bonjour bonjour chères femmes émotionnelles et gourmandes je ne suis absolument pas dans la même énergie que d'habitude je suis dans un moment où je me sens beaucoup plus fatigué où ce week-end je suis repartie dans des comportements que j'aime pas trop et ça s'appelle en fait nos pardons ça s'appelle des comportements que l'on peut avoir et qui se font parfois en pilotage automatique c'est vraiment ça et j'avais envie de vous parler de ça quand même aujourd'hui même si c'est quelque chose qui est pas qui est pas évident parce qu'en fait on vit toutes la même chose et quand vous venez me voir d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas coralie tomate zététicienne nutritionniste mais aussi joueuse alimentaire j'accompagne justement les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments et justement quand vous venez me voir généralement vous allez aussi vers des comportements que vous n'aimez pas en fonction de telles situations en fonction des gens avec qui vous êtes en fonction de l'état émotionnel dans lequel vous êtes en fonction d'une émotion peut-être que vous traversez en fonction d'un état donc je trouvais que c'était vraiment important de vous en parler aujourd'hui parce que vous savez très bien de toute façon je vais pas vous dire oui je pète la forme alors que je suis fatigué c'est que je suis voilà je suis comme je vous ai dit dans un moment de vulnérabilité et moi j'avais envie de vous en parler parce que je déjà j'en parle beaucoup quand vous venez en consultation donc on se retrouve on travaille de toute façon avec des gens qui nous ressemblent généralement et ok donc connecté au pardon connecté à des comportements qu'on aime moins il ya quand même eu des risques aussi pour le corps pour les autres à un moment il faut quand même pas exagérer mais je pense que ces comportements qu'on n'aime pas font partie nous font partie des êtres humains et quand on en prend conscience parce qu'il ya des années c'était pire pire que ça ils sont de moins en moins présents et ils sont de mieux en mieux vécu mais ça nous rappelle quand même toujours des trucs qu'on a vécu avant des trucs qu'on n'aimait pas et voilà donc je pense que c'est ça va pas disparaître mais ça ressurgit comme ça de temps en temps et après quand c'est fait parce qu'il ya parfois des phénomènes on en parle aussi souvent comme de pilotage automatique comme je disais comme de parts d'ombre qui ressurgissent comme de mécanismes d'auto sabotage ou êtes vous votre pire ennemi ça aussi j'ai déjà fait des lives là dessus mais plus vous allez mettre de la conscience dessus exprimer aussi ce que vous vivez et après seulement après de mettre du baume en fait du baume du baume au coeur je vais vous expliquer comment ce que j'ai fait en fait de de ça aujourd'hui alors ce qui est bien aussi c'est de ne pas entretenir le problème de l'accueillir de l'accepter de le voir d'essayer de venir voir qu'est ce qui a fait que il est revenu qu'est ce que ça essaie de m'apprendre comme message et puis c'est tout et puis c'est tout hello sophie bienvenue au live du lundi midi et demi comme je disais une énergie un peu différente parce que la fatigue est là et même peut-être la culpabilité tiens je pourrais rajouter la culpabilité parce que c'est quelque chose qui vous concerne aussi de temps en temps mais comme je vous dis c'est pas pour rien que je suis diététicienne j'ai eu des comportements comme ça quand j'étais ado et j'ai aussi personne proche qui est dans des trous du comportement et ça fait 18 ans que je fais ce métier là donc on peut pas accompagner les gens sans avoir vraiment vécu ce que eux vivent ou ont vécu donc voilà constatation connexion aussi comment oui voilà comment ce que comment ce que j'ai fait qu'est-ce qu'on fait quand on a justement des des difficultés ou des problèmes ou une reconnexion à ses pardons et les comportements qu'on n'aime pas nous ou une culpabilité comme ça qui revient ou un mais aussi des sensations de oui j'aurais pas dû de vous voyez bien tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut se raconter quand on a mis des actions en place et après on regrette un peu ne pas empirer la situation ça je vous l'ai déjà dit et alors moi mon corps il me demandait vraiment énormément de repos donc c'est vraiment vous reconnecter à votre corps en fait reconnectez vous à votre corps et justement il n'y a pas de hasard à mon avis hein non pas à mon avis il n'y a pas de hasard n'est ce pas sophie les cours de yoga reprenaient aujourd'hui donc juste parfait évidemment aucune bonne heure car une heure et demie de yoga une reconnexion avec des gens et qui ont une certaine connaissance sur le corps physique le corps mental le corps subtil une petite notion aussi de spiritualité des choses vraiment très nourrissante donc ça c'était génial vraiment déjà de prendre reprendre conscience comme ça avec son corps parce qu'on a parfois l'impression de faire du mal à son corps effectivement et pourquoi on fait du mal à son corps mais je vous dis à des mécanismes inconscients et on ne sait pas tout faire comme il faut non plus ce n'est pas possible nous sommes des êtres humains et puis quand on a compris le pourquoi ben voilà c'est beaucoup plus apaisé donc on n'entretient pas on met des mots on le vit et puis on met de la douceur donc ça ça a vraiment moi c'est ça que j'utilise la collection encore et le yoga peut clairement aider à ça alors genre je sentais aussi tout mon corps et je lui apportais vraiment beaucoup d'amour beaucoup de douceur et les postures de yoga ça fait vraiment un bien fou ça relance toute l'énergie aussi donc toute l'énergie c'est relancé donc ça ça a fait beaucoup de bien alors ben la fatigue après ça n'a pas diminué parce que le yoga c'est pas un sport de 2,2 où on ne fait rien et parfois cette idée reçue mon travail énormément en profondeur avec les postures de yoga donc après ça mais je regarde chaque fois mon agenda et je regarde comment je peux l'alléger là justement aujourd'hui j'ai quatre patientes et comme par hasard encore une fois il ya une patiente qui a annulé donc ça me fait avoir une 30 minutes de trois quarts d'heure de plus mais pour moi pour mettre encore plus de douceur ou faire quelque chose dans tous les cas qui va me faire du bien ah oui il n'y a pas de hasard c'est fou c'est justement aujourd'hui donc je suis rentrée j'ai commencé à regarder mes mails et là je suis justement inscrite à ça s'appelle la magie de la transformation comment ça s'appelle attendez si vous voulez vous inscrire la magie du pouvoir mental la magie de la transformation et alors pendant 21 jours on reçoit une petite lettre avec un expert là ici par exemple l'expert c'est une femme d'une douceur incroyable qui accompagne les mères les pères les enfants et les familles vers un bien-être profond et alors tous les jours il ya des des cadeaux offerts par ces experts et aussi une interview et là j'avais coupé quelques jours d'affilée et en cliquant tout simplement sur une des interviews mais il y avait justement une méditation offerte et c'était une méditation offerte pour passer justement dans une transformation de l'état chenille à l'état papillon ça depuis 25 minutes ça m'a fait un bien fou après j'ai senti que j'étais déjà un petit peu avec plus d'énergie mais j'avais encore envie de fermer les yeux donc je les fais encore un petit peu et puis hop je suis repartie dans dans mon boulot avec beaucoup plus d'énergie le live j'avais envie de le faire pour ça pour vous montrer que moi aussi je suis vulnérable je suis aussi un être humain que oui tu ne sais pas se faire parfaitement et c'est ok même si ça reste très compliqué parfois de le vivre de l'accepter et de voilà d'être d'un peu dans une encore une fois dans une position d'impuissance enfin et d'incompréhension voilà on va pas je vous dis commencez à se torturer avec ça on voit on le vit et puis on apporte de la douceur le yoga la méditation fermer les yeux tout simplement et après je me suis dit aussi j'irais bien chercher un livre sur l'amour et donc je suis montée et j'ai été chercher ce livre là donc c'est après les quatre accords toltèques c'est la maîtrise de l'amour donc moi les livres me nourrissent aussi donc tout le but aussi de l'accompagnement fine bouffe c'est de trouver des actions qui vont vous nourrir autrement qu'en mangeant et puis je regarde le petit sommaire et là je vois la cuisine magique j'ai dit mais merveilleux on va lire la cuisine magique donc c'est parti j'ai lu juste quelques quelques phrases c'est quelque chose qui peut aussi m'apporter vraiment de la douceur donc je le fais pour moi en même temps pour vous qu'est ce que j'ai fait d'autre mais après il y aura oui je me suis fait mon petit repas un petit reste de pâtes que mon compagnon a fait hier avec des légumes du jardin de mes parents enfin génial là aussi j'ai vraiment bien mangé en pleine conscience vraiment le ralenti le silence la reconnexion à soi la lecture et après il y a des patientes j'aimerais bien aussi continuer à travailler sur certains projets mais je pense qu'il y aura aussi une petite tisane ou qu'il y aura encore un moment où je vais fermer les yeux même de cinq minutes ou dix minutes tu peux me donner tu peux donner peut-être sophie quelques autres petits trucs astuces que toi tu mets en place quand tu es dans une une situation plus plus difficile à accepter la cuisine magique imaginez que vous possédez une cuisine magique chez vous dans cette cuisine magique vous pouvez avoir la quantité que vous voulez de n'importe quelle nourriture au monde ne vous inquiétez jamais de savoir quoi manger quoi que vous puissiez souhaiter vous l'aurez sur votre table vous êtes bien sûr très généreux avec vos aliments vous en distribuez sans condition à chacun sans attendre de recevoir quelque chose en retour quel que soit vos visiteurs vous les nourrissez par plaisir de partager vos ressources alimentaires votre maison est toujours ainsi toujours est ainsi toujours pleine de gens qui viennent déguster votre cuisine magique j'aime bien plus ce côté magique fait sorcière et de conscience tout ce qu'on veut puis un jour quelqu'un frappe à votre porte tenant une pizza dans les mains vous ouvrez et il vous regarde en disant mais tu as vu cette pizza je te la donne si tu me laisses contrôler ta vie si tu fais exactement ce que je veux tu n'auras jamais faim car je t'apporterai des pizzas tous les jours tout ce que tu as à faire c'est d'être bon envers moi vous imaginez votre réaction dans votre propre cuisine vous pouvez avoir la même pizza avoir une meilleure et cette personne vient chez vous et vous offre de la nourriture si vous faites exactement ce qu'elle veut voilà qui vous fait éclater de rire vous lui répondez c'est long histoire non merci je n'ai pas besoin de ta nourriture j'en ai plein viens toi dans la maison et mange ce que je ce que tu veux je ne te demande rien en échange mais ne t'imagine pas que je vais faire ce que tu désires personne ne me manipulera pour de la nourriture c'est dans ce sens imaginez maintenant la situation avec plusieurs semaines se sont écoulées et vous n'avez rien manger vous mourrez de faim mais vous n'avez pas un sou pour vous acheter à manger le même individu vient avec sa pizza et vous dit et voilà à manger et c'est pour toi à condition que tu fasses ce que je veux vous sentez l'odeur de la pizza et vous êtes affamé vous décidez d'accepter la nourriture et de faire ce que ce type vous demande vous mangez un peu puis il vous dit si tu en veux plus tu peux en avoir mais il faut que tu continues à faire ce que je veux aujourd'hui vous avez eu à manger mais demain peut-être pas alors vous acceptez de faire tout ce que vous pouvez pour assurer votre subsistance vous devenez alors un esclave un esclave pour la nourriture vous en avez besoin puisque vous n'en avez pas vous même oui au bout d'un certain temps vous vous mettez à avoir des craintes vous vous dites que vais-je faire sans pizza je ne peux pas vivre sans me nourrir et si mon partenaire décidé de donner la pizza à quelqu'un d'autre ma pizza imaginez maintenant que nous parlions d'amour au lieu de parler de nourriture votre coeur est débordant d'amour non seulement pour vous même mais pour le monde entier vous aimez tellement que vous n'avez besoin de l'amour de personne vous partagez votre amour sans condition vous n'avez pas si vous êtes millionnaire en amour et voilà que quelqu'un frappe à votre porte et vous dit hey j'ai de l'amour pour toi je te le donne si tu fais ce que je veux qu'est ce sera votre réaction si vous êtes plein d'amour vous rirez lui répondrez merci mais je n'ai pas besoin de ton amour j'ai le même ici dans mon coeur en plus grand et en mieux et je le partage sans condition que se passerait-il si vous étiez totalement carencé en amour si vous n'avez aucun amour dans votre coeur et que quelqu'un vous dise tu veux un peu d'amour je te donne le mien si tu fais ce que je veux si vous ressentiez un tel manque d'amour et que vous sentiez celui de cette personne vous feriez tout ce que vous pourriez pour l'obtenir serez vous prêt à vendre votre âme pour un peu d'attention votre coeur est semblable à cette cuisine magique si vous l'ouvrez vous y trouverez tout l'amour dont vous avez besoin il est inutile de parcourir le monde pour quémander de l'amour en disant s'il vous plaît mais moi je suis si seul je ne mérite pas d'être aimé j'ai besoin qu'on même pour prouver que je suis digne d'être aimé votre amour est là en nous mais nous ne le voyons pas êtes-vous capable de voir tous les drames que les humains créent lorsqu'ils croient ne pas avoir d'amour ils sont totalement carencés en amour lorsqu'ils ont lorsqu'ils en ont un avant-goût grâce à quelqu'un cela crée en eux un besoin aimant jusqu'à devenir une obsession puis le drame arrive que vais-je faire si mon partenaire me quitte comment vais-je vivre sans lui se demande-t-il ils ne peuvent vivre sans leur dealer celui qui leur donne leur dose quotidienne et pour ce petit brin d'amour dont ils sont affamés il permet à autrui de contrôler leur vie il laisse quelqu'un d'autre leur dire que faire le pas faire comment s'habiller comment se comporter que croire en nous je t'aime si tu ne compte te comportent comme ceci je t'aime si tu me laisse contrôler ta vie je t'aime si tu es bon envers moi sinon oublie donc voilà la petite histoire qui peut mais nous dire que tout tout est là tout est en nous de se reconnecter à l'amour aussi même qu'on a vécu encore une fois des moments plus difficiles de prendre soin de soi on peut aussi se prendre dans les bras j'ai fait aussi tout à l'heure quand j'étais dans après la méditation dans le divan et que je fermais les yeux et voilà se dire comment qu'on fait de son mieux qu'on fait aussi avec ce qu'on a vécu avec qui on est avec les toutes les choses inconscientes les blessures l'éducation qu'on a eu la religion etc et donc de se préparer à ça donc comment si mon partenaire me quitte comment vais-je faire s'il pas si je n'ai plus de nourriture comment vais-je faire bon ça reste complexe mais aussi ça me fait penser à reprendre notre responsabilité et a aussi par rapport à la nourriture de vous nourrir correctement en fait de vous nourrir correctement pour ne pas avoir de moins en moins envie d'aller chercher des aliments de mauvaise qualité d'avoir de moins en moins de pulsions de compulsion ou des comportements qu'on regrette après et sophie nous donne aussi des trucs et astuces ici pour surfer sur un moment plus difficile parce que c'est voilà je vous dis donc entretenir un moment difficile c'est pas ça qui va nous aider mais que s'est-il passé et qu'est ce que j'en fais et grâce à quel outil j'écoute une méditation guidée sur le thème qui me correspond dans le présent voilà impeccable ça aussi vous pouvez vraiment trouver des méditations sur sur internet si moi j'en fais de temps en temps ici aussi sur le groupe et il y en a évidemment dans l'accompagnement finbouffe où vous avez accès à une plateforme je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour le live du lundi midi et demi est ce qu'il ya une experte non par contre vous pouvez déjà bloqué dans votre agenda le prochain événement ce sera pour vous un événement offert le fameux challenge miam ce sera la semaine du 23 octobre donc dès que vous êtes inscrit vous allez recevoir menu liste de courses et tout le monde cuisine la même chose pendant cinq jours et à chaque fois vous postez en fait la photo de votre plat sur le groupe privé c'est chaque fois supérieur voilà donc là je regarde aussi voyez mon à mon agenda j'ai fini j'ai une patiente à 14h 13h moins 10 voilà je vais travailler encore un petit peu puis je ferai une pause un quart d'heure avant pour être totalement disponible à elle ensuite c'est une demi-heure avant une autre patiente là je verrai bien dans quel état je serai et puis j'ai encore du temps de 15h30 à 17h pour la prochaine patiente donc là aussi chaque fois un quart d'heure avant la patiente je sais qu'il faut que je me je me ressource pour être totalement disponible avec même dans les moments plus difficiles c'est comme ça que les thérapeutes accompagnent aussi au mieux sur ce bel après-midi salut